Le poème que je vais lire En exergue au premier poème que je vais lire, ces mots de Charlotte Delbault, extrait de Auschwitz et après. Le froid nous dévêt, la peau cesse d'être une enveloppe protectrice, les poumons claquent dans le vent de glace, du linge sur la corde. Une robe pour Charlotte Delbault Dans ta robe rouge et légère, tu t'habilles de soie, de peu, tu marches et tu chantes en dansant, tu cours, tu te jetteras dans l'herbe en riant, tu te souviens des mots d'un poème entier. La sueur de la mort et puis celle de la fête, tu laves à grand dos la robe et l'encre du mot rouge revient dans aujourd'hui. Et tu l'attaches avec des pinces à linge dans le vent qui sait la vérité des hommes, danser avec ta robe qui sèche à nouveau, t'entourer de douceur, colore le monde d'une autre couleur que celle mortelle des peaux et caries des corps sans mots. Les mots, dans le vent frais, robes et chemises, nous habillent de peu, de soie, salies, tuées, déchirées, tu les raccommodes, tu les rinces, de mémoire et d'oubli, les rapprochant de l'air. Tu les répètes, tu les tisses, les détisses, les tisses à nouveau, robes à nouveau dans le vent. Clac ! Ce n'est pas le bruit du fouet. La peur, peut-on la laver, retrouver l'autre couleur ? Parmi les pinces des souvenirs et celles des amnésies. Les cordes ne sont pas toujours faites pour pendre les hommes, pas seulement tordus pour étendre le linge au jour du soleil. Parmi les mots rêvés, ta robe de vie au vent, propreté qui recommence dans la fraîcheur, du souffle, pas toujours, pas tout le temps. Mais les cives à ramasser. Je viens t'aider. Vite, vite, dépêchons-nous. Vite. Vite. Avant l'orage. Car je suis l'herbe commune. C'est moi qui poursuis l'habitude de croître, verte et tremblant. Dans le soleil, je brille et je meurs. Dans chaque aventure de gel, je flétris. L'impossible gouvernement de soi ne sait pas construire une cage, pris qu'il est dans la succession des jours, la survenue des peurs, la recherche inquiète de nourriture, les stratégies de défense, les brandes du besoin. Il ne peut dessiner une cage pour libérer les ailes nouvelles de l'enfermement, pour reconnaître que, seul, l'illimité nous limite. Aucune cage de verre n'en oblie la cage des poumons de l'oiseau, son corps vivant, fermé sur moi, vivante, rôturière, définitive. Pour Sylviane Dupuis L'enfant en morceaux a froid. Elle va mourir, emmurée. Elle ne voit plus que la nuit qui a faim. Elle doit traverser le noir jusqu'à un autre noir. Il se délie à travers les dendrites comme vagues au soleil du cerveau. Elle doit chercher un noir né seulement de la lumière devenue profonde. Des miroirs clignent. Il fende les yeux de l'enfant. Le paysage ne parvient plus à s'entrouvrir. Elle mange l'image de ses mains sur la table. Elle ne pourra plus jamais trouver sa bouche quand le jour ne reviendra pas par la nuit. Elle écrit dans le noir pour partager les lampes. Elle écrit dans la lumière pour foncer le sang. À chaque instant, être un détail et ne pas tomber. C'est tout, il ne reste de la jeune fille qu'un chant, le cri. C'est vrai, le même que celui de l'homme qui dessina stupéfait sur les parois sèches du temps, les grands animaux. Ils s'y engouffraient tout le soleil et tout le paysage. Toute la vie leur faisait fête, toute la vie leur faisait peur. Ils ont dessiné la distance. Il ne reste des frêles corps que le cri de la naissance cruel donné sans nom. Elle ne se taira et pose sa main parmi les grands animaux. Elle va écrire ce qu'elle devrait, ce qu'elle ne devrait pas, qu'elle devrait ne pas garder trop longtemps l'or dans ses mains, brûlant, trop brillant sur la peau, les bras mollement refermés. Elle s'endort sur la mer, sur les vagues, sur le sable qui va saler sur les vitres brillantes. Elle rêve le destin des pluies, le dessin des gouttes si lentes et la chanson tardive de la clarté. Solitaire, peuplée d'attentes, déchirée, éclatée, blessée, la jeune fille écrit ce qu'elle ne devrait pas, ce qu'elle devra. Elle devra inventer l'or avec ses mains, les nœuds de son sang sont des glissements plus lents que l'eau, plus lents que le bois. Leur lenteur protège la lumière, sécrète l'épaisseur du noir. Il a plu sur les plans d'eau, l'eau illisible a lâché prise. Elle tremble, des couleurs se mêlent, se troublent, elle trace des lettres inconnues, des mots nouveaux, interfère avec le silence et avec des bruits. Elle sait que les signes naissent des noms mais ils ne savent, ils ne peuvent nommer, seul le nom s'efface, il faut tout recommencer, frémir dans la sève des ressemblances pour y croiser et la mesure et l'immense et le fauve et l'oiseau. Dialogue très fatigant, l'encre et l'encre et l'arbre et l'arbre repliée dans les fleurs comme dépliée dans les ailes, évanouie sous les roses comme mort dans les livres, tous les mots d'appartenance, le cri d'amour de la jeune fille. Elle se mêle de ce qui la regarde, ne la laissez pas vous quitter, ne la retenez pas, ne craignez rien, elle vient.